Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Hakuna Matata ! Mais quelle phrase magnifique ! Une phrase qui nous aura fait tous chanter et revoir pour la millième fois Le Roi Lion, l'un des plus beaux Disney. Un film qui possède son lot de secrets et petits détails qu'on vous propose de découvrir sans plus attendre. Seul film Disney à ne jamais montrer ou même évoquer l'être humain, le Roi Lion emprunte beaucoup à la culture du continent africain sur lequel il se déroule. Et si vous parlez un peu le Swahili, langue officielle entre autres du Kenya, vous aurez remarqué qu'elle est utilisée pour les noms de la plupart des personnages principaux. Ainsi Simba signifie Lion, Sarabi veut dire mirage, Rafiki va pour ami, Pumba se traduit par simple d'esprit et enfin Mufasa signifie un peu plus que ça puisqu'il était le nom du dernier roi des Bagada, l'un des peuples natal du Kenya avant la colonisation anglaise. D'ailleurs le fameux rocher et d'autres endroits du film ont été inspirés par les personnages du Hell's Gate National Park au Kenya. Outre ses références culturelles, le film nous réserve des petits détails plus amusants, comme dans cette scène où Mufasa explique à Simba que les anciens rois les regardent depuis le ciel. Un ciel étoilé dans lequel on peut justement voir ici la constellation du lion. Dans le genre des détails qui font mal aux yeux, la poussière soulevée là par Simba formerait pendant quelques images le mot sexe, quand d'autres pensent qu'il s'agit du mot SFX, abréviation du terme effet spéciaux. On vous laisse juger par vous-même. Disney oblige les Mickey cachés sont bien là, comme ici dans l'insecte jaune que le singe enlève de Zazu qui est en fait la tête de la célèbre souris. Une tête qui se retrouve aussi sur le dos de nombreux insectes là, en haut à droite, lorsque Timon se prépare à manger. Enfin, les plus attentifs auront aussi vu la même tête mais en bien plus gros dessiné dans les étoiles ici. Vous aurez aussi remarqué qu'en bon méchant, Scar est le seul des lions à avoir ses griffes constamment visibles. Et en continuant sur le personnage, les fans de Shakespeare auront remarqué une petite référence maligne quand Scar tient brièvement un crâne dans sa main ici à la manière du être ou ne pas être de Hamlet, dont s'inspire fortement l'histoire du roi lion. De plus, son doubleur original Jeremy Irons s'est amusé à reprendre des répliques de ses précédents films, comme lorsque Simba dit à son oncle qu'il est bizarre et que Scar répond qu'il n'a pas idée. Une réplique déjà prononcée de la même manière par l'acteur dans le Mister Von Bello, un film qui lui valut un Oscar en 1990. Autre petit détail amusant avec le couple Mufasa-Sarabi, doublé dans la version originale par James Earl Jones et Madge Sinclair. Deux acteurs qui avaient déjà joué un roi et une reine africain dans le film Un Prince à New York, où ils incarnaient les parents d'Eddie Murphy. Enfin, sans doute le plus important détail de l'histoire du cinéma, Le Roi Lion est le premier film de toute l'histoire de Disney, à montrer un personnage qui pète. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?